Sous-titrage ST' 501 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 Avant moi j'étais comme un cabri, un moineau vibrant au rythme de son cœur Et l'impatience de mes mains faisait trembler mes doigts comme des ramures de saule Un insecte, un phasme, un peu crétin, plein de sublimes intuitions, veilléitaire et ardent, immense, roue et bègue, un crépitant feu de bingale, ça claque Je venais d'avoir 19 ans, j'ai vu dans l'herbe d'un fossé mourir mamie, mon amie, ma douce, ma tendre Catherine, grands yeux pailletés d'or. Et je devins un homme aussi sec, sans transition, alors je pris la route et ne revins plus jamais me blottir dans les bras de ma mère. J'avais brutalement compris que les adultes ne sont pas tout puissants. Elle, ma mère me laissa partir la mort dans l'âme, mais enfin comme elle disait toujours, on ne peut pas empêcher la vie de vivre. Et mon père, comme à son habitude, en triste philosophe, rajouta en me glissant quelques billets, partir, s'effuire, tout nous rattrape. Depuis deux ans ou un peu moins, pour une éternité, je marche, je prends des trains, des bus, je fais du stop, je m'agrippe à la route comme un scarabée vert ayant replié ses élytres. Comme lui, je fais le dos rond partout, je passe, je croise les humains, par la peine avec eux, je ne suis pas très liant. Il m'arrive parfois de rester un ou deux jours en leur compagnie, mais aussi plus fort que moi, je repars assez vite. C'est curieux, je n'ai aucune mémoire, mais plutôt j'ai des trous, grands et veloutés comme des ailes de falaine. La route est une gomme noire, j'avance et tout s'efface derrière moi, ce qui me tire devant, ce sont les yeux de Catherine, deux gros phares de pinousse. Et puis, il y a sa voix toujours, chaude, un peu éraillée, qui m'encourage par tous les temps, dans tous les vents, basse sourdine dans mon cœur, ravinée d'obsession. Neuf lettres, de cinq liens. Alors, sans doute, j'ai bien fait de m'arrêter un peu, sept jours, huit jours que je suis là, chez Lastone et Sarah, je ne sais pas. Ça s'appelle faire le point, point contre point, du couche humain, et chaque pas a son histoire. J'ai promis à Sarah que je remplirais ce grand cahier noir de ma petite vie. Je ne sais pas ce que je vais raconter, mais enfin merde, j'ai promis. Je ne repartirai que lorsque j'aurai fini. Je ne sais pas non plus pourquoi, question d'éducation, je me suis toujours senti débiteur à l'égard de ceux qui me veulent du bien. Timide, mal dans ma peau de chameau maigre, mais au fond, pour pas redire un mot, on n'est pas heureux quand on a dit des ventes. Merci. 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 Merci.